En Amérique latine, comme dans le monde, ils sont aujourd'hui importantes parce que la liberté de la presse est liée en ces deux libertés. La liberté d'opinion et la liberté de circulation, de circulation des idées, de circulation des personnes. Donc en Amérique latine particulièrement, parce que dans le concert latino-américain, les montées obligées, livrées, ont ces deux batailles pour la démocratie. Je dois parler de démocratie, la liberté de la presse, son liberté fondamentale, parce que la presse, il y a non seulement en fonction d'information, mais il y a également en fonction d'éducation, parce que le cœur informé, par exemple, sur la réalité de l'année latine, c'est pas seulement information sur la réalité de chaque pays, c'est information sur la réalité du continent latino-américain, donc qui sont continents qui jouaient un rôle important et dans le contexte mondial. Par exemple, nous pensions que la première révolution anti-esclavagiste et victorieuse dans le monde est soutie en Amérique latine, avec la révolution haïtienne, et également avec l'autre révolution. Par exemple, c'est pas par exemple que Cuba nous avons une première révolution socialiste. Ça veut dire que le conseil de bouleversement, qui fait en Amérique latine, bouleversement sérieux, il y a un impact non seulement sur le continuité de l'Amérique, mais il y a un impact sur le plan mondial. Et ça, c'est la presse, l'autre de la presse, qui est informée sur toute réalité, sur le changement qu'à ce faire et dans le continent. Bon, et compte tenu du fait que l'Amérique latine, c'est toujours moins créatrice pour l'autre pays, par exemple, pour les pays afroquins, pour les pays asiatiques. Mais également, il y a la fonction d'éducation de la presse. Par exemple, je dis à lui-même, la presse est confrontée à un cycle de problèmes nouveaux. Elle a parlé de mondialisation, mondialisation médiatique. Le fait que je dis à lui-même, par exemple, c'est de jouer mon rôle non seulement de sélection, mon rôle d'éducation, parce que quand on s'est eu de fausses nouvelles, qu'a prépendu dans le monde, bon, on spectateur, on spectatrice, on citoyen, on citoyenne, mais il est livré, bon, et sans moyens, contre tout le bagaille sao. Donc, c'est là pour laquelle la presse, il vient y jouer. Et j'ai dit à lui-même, mon rôle d'éducation, c'est-à-dire, pour le filmer. C'est ça qui est une bonne nouvelle de mauvaises nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada